Salut tout le monde, je m'appelle Jacqueline. Ma sœur Jess a 4 ans de plus que moi. Malheureusement, nos parents sont morts juste après ma naissance, donc je n'avais aucun souvenir d'eux. Ce sont donc nos grands-parents qui nous ont élevés. Ils nous adoraient, mais ils étaient vieux et ils n'arrivaient pas à suivre notre énergie. Soit grand-père et grand-mère travaillaient, soit ils ronflaient sur le canapé devant la télé. Je me sentais un peu négligée. Je voulais que Jess me donne tout ce que nos parents et grands-parents ne pouvaient pas me donner. Ma sœur aînée était le soleil et j'étais une fleur m'élançant vers elle. Viens, on fait un gros câlin et on regarde des dessins animés. Mais Jess était froide et indifférente avec moi. Les dessins animés, c'est pour les enfants. J'ai d'autres choses à faire. Parfois, j'avais l'impression que ma sœur était un robot. Après tout, elle ne montrait presque jamais ses émotions. Elle ne souriait et ne rigolait jamais. Jess ne se souciait que d'elle-même et de son passe-temps. Elle construisait des cartes-mères, réparait des gadgets et rêvait de devenir une ingénieure riche. Je veux pouvoir sortir de ce trou et devenir riche. J'espérais qu'on puisse se rapprocher si je montrais de l'intérêt pour des technologies, comme elle. Mais ça n'a pas aidé non plus. Jess, regarde, j'ai transformé ma poupée en veilleuse. T'aimes bien ? Quelle invention inutile. Arrête de me faire perdre mon temps. Comme tu le vois, on n'a jamais eu de relation spéciale. Comme je n'avais pas assez d'amour et d'affection quand j'étais enfant, j'ai grandi en étant très réservée. J'avais de gros problèmes de communication et j'avais vraiment du mal à me faire des amis. Quand j'ai eu 14 ans, Jess a déménagé pour faire carrière dans la Silicon Valley. C'est un endroit en Californie où il y a plein d'entreprises qui développent des produits de haute technologie. Elles ne nous appelaient jamais et elles ne nous rendaient jamais visite non plus. J'ai décidé de suivre ses traces et de me concentrer sur ma carrière. J'ai rejoint un club de robotique à l'école. Les autres membres étaient gentils, sauf un crétin appelé Matt. Il se manquait tout le temps de moi et il disait que les filles ne pouvaient pas être de grandes inventrices. Jacqueline, tu devrais plutôt rejoindre le club d'entretien ménager. Tais-toi, Matt ! D'ailleurs, tu peux laisser un like sur la vidéo et t'abonner à la chaîne, s'il te plaît. Les choses sont sur le point de devenir intéressantes. Quand j'ai eu 16 ans, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Jess est rentrée à la maison et il n'était pas seul. Maintenant, elle avait des jumeaux de 2 ans, Keith et Léo. J'étais choquée quand j'ai découvert que j'avais des neveux. Ma sœur n'a pas eu la vie facile. Il s'est avéré que rien ne s'était passé comme prévu une fois qu'elle était arrivée en Californie. Elle avait rencontré un gars et elle était presque tout de suite tombée enceinte. Il est parti dès que les jumeaux sont nés. Je ne pouvais pas travailler parce que je devais m'occuper d'eux. Alors j'ai perdu mon travail et j'ai dû rentrer à la maison. Bien sûr, j'étais désolée que le rêve de Jess ne se soit pas réalisé. Mais au fond de moi, j'étais heureuse qu'elle soit de retour. En plus, Jess était très affectueuse et douce maintenant. Petite sœur, je suis désolée de ne pas avoir bien pris soin de toi quand on était plus jeunes. Recommençons à zéro. On est une famille après tout. Mais je ne me souciais pas vraiment des jumeaux. Je n'arrivais même pas à les distinguer. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment aimé les enfants. Les garçons étaient bizarres. Ils parlaient à peine et ils ne se parlaient qu'entre eux. C'était comme s'ils étaient de petits robots. J'ai donc décidé d'ignorer Léo et Keith. Mais à ma grande surprise, ma sœur m'a demandé de m'occuper d'eux pendant qu'elle cherchait un nouveau travail. Je suis désolée, Jess, mais j'ai l'école et le club de robotique. J'ai pas le temps de garder tes enfants. S'il te plaît, Jacqueline, grand-mère et grand-père sont trop vieux pour m'aider. T'es mon seul espoir. J'ai continué à refuser, mais au final, ma sœur a réussi à me convaincre de m'occuper des jumeaux. Mes notes en ont souffert parce que j'ai dû amener les garçons à l'école avec moi. Jacqueline, c'est une école, pas une maternelle. Tu es collée. Waouh, tu es moi en fait. Le retour de ma sœur a créé un effet domino. Quand on est rentré à la maison, un des jumeaux a pris le robot chaton sur lequel je travaillais sans me demander. Et il l'a cassé. Je voulais pas faire ça. Je me suis énervée, mais j'ai essayé de ne pas tout sortir sur lui. Calme-toi, Jacqueline. Compte jusqu'à 10. J'avais pas d'autre choix que d'amener les jumeaux au club de robotique. Maintenant, pas manquer l'occasion de me taquiner. Oh, t'es une maman adolescente maintenant ? Tant mieux. Laisse la robotique aux garçons. Sainte mère de Dieu ! Les jumeaux n'arrêtaient pas de me gêner. J'espérais que les choses iraient mieux une fois que Jess aurait trouvé un emploi et qu'elle n'aurait plus besoin de mon aide. Mais c'est bien le contraire qui s'est passé. Un jour, j'ai reçu un appel de ma sœur. Elle a dit qu'elle partait, une fois de plus, pour suivre ses rêves, mais t'imagines ? J'ai trouvé de vieux plans chez moi. Et j'ai décidé d'essayer de conquérir la Silicon Valley une fois de plus. Je reviendrai chercher les enfants dès que je serai riche. Garde un œil sur eux d'ici là, d'accord ? Mince ! J'avais clairement pas signé pour ça. Un concours de robotique approchait. Le gagnant aurait droit à une bourse. Et cette bourse permettrait d'aller étudier au Japon. C'était la chance de ma vie et j'allais pas me laisser patre par ce crétin de maths. Le soir, j'ai essayé de me préparer pour la compétition, mais les enfants n'arrêtaient pas de me distraire. Et c'était horriblement chiant. Je veux regarder des dessins animés. Et moi, je veux du lait. Eh bien, moi, je veux finir de travailler sur mon robot. Alors taisez-vous, vous deux. Ne sois pas en colère, maman. On t'aime. Quand j'ai entendu ces mots, mon cœur a fondu. Comment est-ce que je pouvais m'énerver contre eux ? Leur petit cœur était plein de lumière et de gentillesse. Les jumeaux m'aimaient et j'ai essayé de les aimer en retour. J'ai commencé à passer plus de temps avec eux. Et j'ai vite appris à les distinguer. J'ai réalisé que Léo était le plus réservé des deux. Il vivait dans un monde à lui. Keith était plus énergique et vif d'esprit. Il s'intéressait aussi aux gadgets. Il ne lui a pas fallu beaucoup d'efforts pour réparer le chaton robot qu'il avait cassé. Incroyable ! Mais comment t'as réussi ça ? C'était facile ! Mais t'es un petit génie ! Pour tester ma théorie, j'ai donné un Rubik's Cube à Keith. Et devine quoi ? Quelques minutes plus tard, il l'avait déjà résolu. Il était extrêmement talentueux. J'ai commencé à aider Keith à développer ses capacités uniques. Bien sûr, je ne voulais pas que Léo se sente négligée. Alors j'ai pris soin de lui en espérant qu'il s'ouvrirait à moi. Jess et moi, on ressemblait beaucoup aux jumeaux quand on était petites. Il n'a pas fallu longtemps pour que mes neveux deviennent mes personnes préférées dans le monde entier. Je n'ai pas non plus oublié la compétition à venir. Matt pouvait me taquiner autant qu'il voulait, mais je savais qu'il me voyait juste comme une adversaire sérieuse. Il ne me dérangeait que parce qu'il m'enviait. Mais ça n'a pas marché et bientôt, le chef de notre club a annoncé qu'on était qualifié pour le premier tour de la compétition. Cette étape aurait lieu dans une autre ville et je n'allais pas me laisser faire maintenant. Mais j'avais besoin de trouver quelqu'un pour garder les jumeaux pendant mon absence. Mes grands-parents ne pourraient pas les assumer. Avec l'âge, ils ont recommencé à agir comme des enfants impuissants parfois. Pourquoi ils montrent du poulet grillé sur toutes les chaînes ? Parce que ce n'est pas une télé, papy, c'est un micro-ondes. Je ne pouvais pas laisser les garçons avec eux et Jess était ma seule option. J'ai donc décidé de trouver Jess et de laisser les garçons avec elle pendant un petit moment. Je n'avais pas prévenu qu'on viendrait la surprendre. Je pensais que ma sœur serait terriblement fatiguée après avoir travaillé sur son projet pendant si longtemps et qu'elle serait ravie de voir ses enfants. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Quand j'ai frappé à la porte de Jess, un homme l'a ouverte. Chérie, qui est là ? Euh, une fille et deux enfants. Ce sont les enfants de Jess. Ma sœur a couru jusqu'à la porte alors que l'homme essayait de comprendre ce qui lui arrivait. Jess, pourquoi tu m'as pas dit que tu avais des enfants ? Il est tout de suite parti et ma sœur est devenue furieuse. J'en peux plus, il est très riche et il me mangeait pratiquement dans la main avant que t'arrives. J'aurais pu l'épouser sans toi, Jacqueline. Ça m'a laissé sans voix. Quel culot ! Ma sœur cherchait un mari au lieu de se bâtir une carrière. Elle s'en fichait du reste. Non, me regarde pas comme ça. C'était bizarre et silencieux. Il faisait peur à tous mes admirateurs. Comment est-ce que tu peux être aussi égoïste, Jess ? Tu m'as toujours ignorée quand on était petite toutes les deux. T'es la raison pour laquelle je suis aussi renfermée et que j'ai pas d'amis. Et maintenant, tu fais la même erreur avec tes enfants ? Pourquoi tu penses qu'ils sont aussi discrets ? Une fois que je les ai entourés d'amour et d'affection, ils se sont tout de suite ouverts à moi. J'ai pris un Rubik's Cube et j'ai demandé à Keith de le résoudre. Le gamin l'a fait les yeux fermés. Regarde, Keith est un petit prodige. Tu l'aurais su si t'avais passé plus de temps avec tes enfants. Ça a impressionné Jess. Elle a serré son fils dans ses bras. Mon petit génie, mon trésor. Elle a admis qu'elle avait eu tort et elle m'a remerciée de lui avoir ouvert les yeux. J'ai été une mauvaise mère, mais ça va changer maintenant. Merci pour tout, Jacqueline. J'ai dit au revoir à mes neveux et je suis rentrée chez moi. Maintenant que Jess s'occupait des garçons, je pouvais me concentrer sur la compétition au lieu de m'inquiéter pour eux. Les participants devaient présenter leurs inventions au jury. Le membre le plus réputé du jury était le professeur Bay. Sa rigueur était légendaire. J'étais tellement stressée que même en arrêtait pas de trembler. Pendant ce temps-là, Matt n'avait pas du tout l'air stressé. Il n'arrêtait pas de plaisanter et de jeter des regards sur mon stand avec son sourire narquois. Mon instinct disait que je devais me méfier de lui. Bientôt, les membres du jury, y compris M. Bay, sont venus à mon stand. Qu'as-tu à nous montrer ? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Jacqueline. Laissez-moi vous présenter le robot chaton que j'ai construit. Avec ces mots, j'ai enlevé le tissu qui recouvrait mon invention et je me suis gelée. Horrifiée ! Mon robot n'était rien de plus qu'un tas de petites pièces. Matt a éclaté de rire. Quelle ordure, c'était de sa faute ! J'ai attrapé mes outils et j'ai réparé le robot juste devant le jury. Le professeur Bay avait l'air impressionné. Bien joué, Jacqueline. Tu as toutes tes chances pour gagner ce concours. Peut-être qu'un jour, le monde entier connaîtra ton nom. Matt n'a pas réussi à passer au tour suivant. Il a été viré en disgrâce. Alors que moi, j'ai eu le droit d'aller à la finale. Elle aurait lieu à Tokyo. Waouh ! Si je gagne, je resterai là-bas pour étudier. J'avais quelques jours avant mon vol pour le Japon et je suis rentrée à la maison pour faire une petite pause. Un soir, j'étais allongée sur le canapé et je regardais des vidéos YouTube. Imagine mon choc quand je suis tombée sur une vidéo avec mon neveu Keith dedans. Apparemment, ce petit génie était devenu une sensation sur Internet. Jess lui avait créé une chaîne et elle l'a traînée à plein d'émissions et d'interviews. J'étais contente que ma sœur passe enfin du temps avec ses enfants et agisse comme devrait le faire une vraie mère. Je me suis aussi rendue compte que mes neveux me manquaient. Si je reste au Japon, je les reverrai pas avant longtemps. Je devrais leur rendre visite avant de partir. Je suis allée chez Jess le lendemain matin. Mais je n'étais pas du tout préparée pour la scène que j'ai vue quand je suis arrivée. Pour une raison quelconque, Keith était assis dans sa chambre tout seul et il pleurait. Mon frère me manque ! J'ai demandé à ma sœur ce qui se passait et où était passé Léo. Elle a souri calmement et elle m'a répondu que son deuxième fils était inutile. Keith aide maman à gagner de l'argent. Mais Léo a des problèmes de communication. J'ai décidé qu'il serait mieux avec une autre famille. Donc je l'ai mis en adoption. J'en croyais pas mes oreilles. Jess a osé séparer les jumeaux ? Mon cœur s'est serré et je suis partie sans dire un mot. Je déambulais dans les rues sans savoir quoi faire. D'un côté, mon avenir semblait radieux. Mais d'un autre côté, je m'inquiétais pour mes neveux. Puis j'ai vu Matt. Il n'était pas seul. Ses amis essayaient de lui remonter le moral après qu'il ait perdu. Contrairement à lui, je n'avais personne d'autre que mes grands-parents. Là, je me suis souvenu à quel point je me sentais seule quand j'étais enfant. Je ne voulais pas que Keith et Léo vivent la même chose. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ferai n'importe quoi pour que Jess soit privée de ses droits parentaux et pour que je puisse ramener les jumeaux à la maison. Malheureusement, le temps n'était pas de mon côté. Mon vol pour le Japon n'était plus qu'à quelques jours. J'ai appelé ma sœur et je l'ai informée de ma décision. Elle avait l'air surprise. Jacqueline, t'as un bel avenir devant toi. Tu vas vraiment tout abandonner et devenir une mère adolescente ? Regarde-moi, mon rêve ne s'est pas réalisé. Et maintenant, je souffre. Ne répète pas mes erreurs. Ma sœur m'a conseillé d'oublier ses enfants et de me concentrer sur ma carrière d'inventrice. J'ai pensé à ce qu'elle m'a dit toute la nuit. Et j'ai réalisé que je n'aurais peut-être pas une autre chance de gagner une bourse. Au final, j'ai décidé d'aller au dernier tour du concours. Quant aux jumeaux, j'étais encore une enfant moi-même. Pourquoi est-ce que je devrais être responsable d'eux ? Mais malgré tout, j'ai voulu m'assurer que les parents adoptifs de Léo étaient de bonnes personnes. Imagine ma surprise quand le professeur Bey a ouvert la porte ! C'est là que j'ai appris que lui et sa femme avaient adopté Léo ! Ma femme et moi, on s'est trop consacrés à notre carrière. On n'a jamais pensé à avoir des enfants et maintenant, il est trop tard pour nous. C'est pourquoi nous avons décidé d'adopter. Il prenait bien soin de Léo. C'était un énorme soulagement. Mais c'était évident que son frère manquait à Léo. Mais il était aussi beaucoup plus gay et actif qu'il ne l'avait été lorsqu'il vivait avec ma sœur. Jacqueline ! Maman, regarde ! J'ai dessiné un cheval ! C'est incroyable ! Tu pourrais devenir un grand artiste un jour ! J'ai réalisé que Léo avait une famille aimante maintenant et un poids est tombé de mes épaules. Je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à me préparer pour la dernière manche de la compétition. Mais le jour où j'étais censée aller au Japon, j'ai vu une vidéo qui m'a donné la chair de poule. Jess avait traîné Keith à un autre spectacle afin qu'il puisse démontrer ses capacités. Voici un puzzle pour toi, chérie. Montre à tout le monde à quel point t'es intelligent. Mais Keith a fait une crise de colère pendant la diffusion en direct. Il a jeté le Rubik's Cube et il s'est mis à pleurer. Mon frère me manque ! Maman ne me laisse pas jouer et elle me fait étudier tout le temps. Le présentateur et toute l'équipe avaient l'air choqués. Jess est devenue rouge comme une tomate et elle a vite traîné son fils hors-delà. J'ai réalisé avec horreur que vivre avec sa mère rendait Keith terriblement malheureux. J'ai pensé aux mots du professeur Bay. Il n'a jamais eu d'enfant parce qu'il était obsédé par sa carrière et il l'a regretté plus tard. J'ai décidé de ne pas répéter ses erreurs. La famille était plus importante qu'une carrière pour moi. Keith ne pouvait pas rester avec ma sœur. Bien sûr, j'étais mineure et je savais que personne ne me confierait un enfant. Mais ce ne serait pas un problème pour mes grands-parents. Mais il fallait d'abord que je fasse autre chose. J'ai couru chez Matt et je lui ai remis l'invitation pour le dernier tour de la compétition. T'es un con, tu ne mérites pas cette chance. Mais je veux que t'ailles au Japon à ma place. Je dois régler des problèmes de famille. Au lieu de me remercier, il a juste souri. T'as pris la bonne décision. Les hommes sont les meilleurs inventeurs après tout. Les filles devraient rester à la maison et s'occuper des enfants. J'ai pas eu le temps de discuter avec ce crétin. Je me suis dépêchée de rentrer chez mes grands-parents. Allez, on doit contacter les services à l'enfance et trouver comment priver Jess des droits parentaux. Juste un instant, chérie. Je ne me souviens pas où j'ai mis mes fausses dents. Quelqu'un a frappé à notre porte. C'était le professeur Bay et Léo était assis sur ses épaules. Salut, maman ! Bonjour, lapin. Monsieur Bay, qu'est-ce que vous faites ici ? J'ai découvert que tu avais refusé d'aller au Japon et que tu étais venue ici pour changer d'avis. Jacqueline, tu ne devrais pas faire de tels sacrifices. La famille est importante et tu devrais bien sûr avoir des enfants si tu le souhaites plus tard. Mais aujourd'hui, tu dois te concentrer sur tes rêves. Il m'a expliqué qu'après ce qui s'est passé pendant la diffusion en direct, tout le monde était furieux contre ma sœur. Le public a critiqué Jess pour la façon dont elle traitait son fils. Ça m'a aidé à priver ta sœur de ses droits parentaux. Ma femme et moi adopterons Keith et les jumeaux seront à nouveau ensemble. Tu pourras venir les visiter quand tu veux, mais maintenant, tu devrais aller au Japon. Ces mots m'ont donné de l'espoir. J'ai dit au revoir à mes grands-parents, j'ai embrassé Léo et je me suis précipité à l'aéroport. Une fois là-bas, j'ai vu Matt et je lui ai arraché l'invitation à la finale. J'ai changé d'avis. Je vais aller à Tokyo et je vais prouver que les filles peuvent faire ce qu'elles veulent. Rentre chez toi, Matt. Tu veux savoir ce qui s'est passé ensuite ? J'ai gagné le concours et je suis restée au Japon pour mes études. Oh, et je me suis fait aussi plein d'amis proches là-bas. T'imagines ça ? Le professeur Bey et sa femme ont aussi adopté Keith. Maintenant, les jumeaux ont une famille merveilleuse et on s'appelle tout le temps par vidéo. Maman ! Salut les gars ! Alors, vous allez bien ? Sous-titrage ST' 501